Bien, gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons aujourd'hui encore de nous retrouver bien-aimés. Partout où vous nous suivez, recevez la bénédiction de la part du Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prendre ce temps à recevoir la parole de Dieu et nous prions que chacun de nous soit attentif à ces quelques paroles que nous allons partager de la part du Seigneur. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans un bureau, je ne sais où, vous êtes en route, vous nous suivez à travers tous les médias. Bien-aimés, nous voulons à cette heure écouter le Seigneur. Nous allons prier pour cette parole que nous voulons partager. Ensemble, je vous invite donc à courber nos têtes dans la prière pour cette parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui, de nous retrouver afin que nous partagions ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est notre nourriture, ta parole est notre lumière. Je prie pour que ce soir, cette parole puisse illuminer les yeux du cœur, que cette parole nourrisse nos esprits, que cette parole, Seigneur, nous fortifie partout où nous sommes. Bénis cette parole, que le Saint-Esprit oignent cette parole et que tous ceux qui nous suivent également, Seigneur, soient bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur. Pour ce temps, nous voulons lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions aujourd'hui dans Romains chapitre 12. Nous allons lire le verset 11. Romains chapitre 12, nous lirons le verset 11. La Bible déclare ceci. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je répète, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Le sous-thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, que le Seigneur a mis dans mon cœur, le voici. La ferveur spirituelle, clé majeure de la victoire dans les épreuves. La ferveur spirituelle, clé majeure de la victoire dans les épreuves. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, nous vivons toutes sortes d'épreuves. Nous sommes en proie à différentes épreuves. Tout celui qui vit ici bas sur la terre, qu'il soit chrétien ou non-croyant, qu'il soit de quelque nature que ce soit, de quelque race, de quelque type de personne qu'il soit. Tous, nous connaissons des épreuves. Nous connaissons des batailles. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous donner une des clés majeures qui nous aide à triompher des épreuves, à vaincre les épreuves qui nous arrivent dans la vie. Et cette clé majeure, c'est la ferveur spirituelle. Lorsque nous nous référons à notre texte des références, dans Romains chapitre 12, le verset 11e, la Bible dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » « Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Une autre version dit, la version du Sèmeur, elle dit « En ce qui concerne l'ardeur, ne soyez pas nonchalants. » « En ce qui concerne l'esprit, soyez bouillants. » « Et en ce qui concerne le Seigneur, soyez des bons serviteurs. » Alléluia. La ferveur spirituelle, c'est que la version du Sèmeur appelle « Être bouillant. » « Être bouillant. » Bien aimé, avant de remporter la victoire sur les épreuves, bien aimé, il faut que nous réussissions à la remporter d'abord sur nous-mêmes. Il s'agit ici, bien aimé, de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement ce que nous paraissons à l'extérieur, c'est que tout le monde voit. Mais ici, il s'agit d'abord de l'intérieur, de notre vie spirituelle. Dieu est esprit. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes également esprit. La Bible nous dit, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean chapitre 3, verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur, est né de l'esprit, donc est esprit. Ainsi donc, le chrétien, c'est celui qui est un être spirituel, qui est un esprit. C'est une âme, c'est-à-dire, plutôt, le chrétien est essentiellement un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Bien que l'on voit le corps avec les yeux physiques, mais le vrai toi, le vrai moi, c'est d'abord l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est ainsi que, bien aimé, dans le but d'être capable d'avoir une relation efficace avec Dieu, notre Père céleste, nous devons devenir conscients de notre nature en tant qu'esprit. Si tu veux réussir à développer une relation forte avec Dieu, il faut que tu prennes conscience de ta nature spirituelle. Il faut que tu aies conscience que tu n'es pas seulement fait de chair, tu n'es pas seulement ce corps, cette apparence physique, mais au-delà du physique, tu es aussi esprit, tu es un être spirituel. Parce que, bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est vraiment l'esprit. Comme nous le dit le livre de Job, au chapitre 32, le verset 8, la Bible déclare, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui lui donne l'intelligence. Dans l'homme, le vrai moi, le vrai toi, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton corps, mais c'est d'abord l'esprit qui est en toi. Cet être spirituel qui a été créé, qui est esprit en toi. La plupart du temps, les chrétiens font l'erreur de donner beaucoup plus d'attention à l'homme physique. Ils font beaucoup plus d'erreur de donner plus d'attention à leur chair qu'à l'homme spirituel qui est en eux. Et c'est pourquoi très peu mènent une vie spirituelle épanouie, une vie spirituelle développée. Parce que ce à quoi vous accordez le plus d'attention, c'est ce qui dominera sur vous, c'est ce qui vous absorbera. Et plus nous sommes conscients de notre physique, de notre extérieur, au détriment de l'intérieur, voilà pourquoi les chrétiens perdent la touche spirituelle. Je veux que toi qui me suis, tu ne l'oublies jamais, que le vrai toi, c'est ton esprit qui est en toi. Le vrai toi, c'est cette partie invisible dedans de toi. C'est avec l'esprit que tu es capable d'entrer en contact avec Dieu. Car l'esprit, c'est cette partie de nous, une des parties de nous qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. La chrétienté, bien aimée, ne se bâtit pas sur la chair, elle ne se bâtit pas sur le corps, sur l'extérieur. Le corps, principalement d'abord, est bâtit et fondé sur la partie invisible, l'esprit. Pour être fervent spirituellement, comme la Bible nous le demande, avoir la ferveur spirituelle dont nous parlons, tu dois donner à ton esprit la priorité. Si tu veux être fervent spirituellement, il te faut donner la priorité à ton esprit, bien aimé. Ton esprit doit avoir la priorité sur ton âme, il doit avoir la priorité sur ton corps. Car dans les épreuves, dans toutes les épreuves de la vie, ton esprit est l'élément déterminant pour espérer avoir la victoire. Tu ne peux pas triompher des épreuves que tu as si tu négliges ta dimension spirituelle. La Bible nous le dit aussi dans Proverbe chapitre 18 au verset 14. On nous parle ici d'une épreuve qui peut arriver à toute personne, à tout enfant de Dieu. La Bible parle de la maladie. On nous dit, oui, l'on peut être malade, quelqu'un peut tomber malade, un enfant de Dieu peut être malade. Mais ce n'est pas ça le plus important. Proverbe 18, 14 dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est-à-dire, quand la maladie vient, qu'est-ce qui nous aide à triompher de la maladie ? C'est l'esprit de l'homme. L'esprit que tu as. Ainsi, si tu donnes la priorité à ton esprit, il sera capable de t'aider et te soutiendra pendant la maladie. C'est exactement cela qui est arrivé à la femme à la perte de sang. Lorsque vous lisez les récits dans les évangiles de la femme à la perte de sang, cette femme souffrait depuis 12 ans, bien-aimée. Son sang ne cessait d'écouler. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Mais qu'est-ce qui a aidé cette femme à guérir ? Après avoir cherché la guérison partout, auprès des médecins, auprès des traduits praticiens, auprès des guérisseurs, elle n'a rien, rien obtenu. Au contraire, la Bible nous dit que son cas est allé en empirant. Mais lorsque la foi est née dans son cœur, elle a entendu parler de Jésus. Elle a cru en Christ. Elle s'attendait à la guérison que Jésus lui apporterait. Bien-aimée, la Bible dit qu'elle a commencé à se dire en elle-même. Elle a commencé à se dire en elle-même. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle le disait à qui ? En elle-même. Ça, c'est la dimension spirituelle. Au-dedans d'elle, elle a commencé à ruminer cette vérité que Jésus guérissait. Que Jésus guérissait. C'est une chose de tomber malade, mais c'en est une autre d'être triompher de la maladie grâce à son esprit bien-aimé. C'est pourquoi je t'encourage. Bien-aimé, donne la priorité à ton esprit. Enfant de Dieu, donne la priorité à ton esprit. Très souvent, le corps physique est placé par erreur au-dessus de l'esprit et de l'âme. Probablement parce que le corps est l'aspect physique de l'homme qui lui permet d'entrer en contact avec son monde ambiant, avec le monde qui l'entoure. Voilà pourquoi on est beaucoup plus conscient du corps. Regardez comment nous soyons notre corps. Regardez comment nous passons du temps, surtout les femmes. Regardez comment elles passent du temps à s'embellir, à mettre du make-up, à changer de cheveux toutes les semaines. Regardez comment les femmes s'habillent ainsi de suite. Et comment nous donnons beaucoup de priorités à notre extérieur. Nous cherchons des lotions pour entretenir la peau. Dès qu'il y a un bouton là-bas, il faut toutes sortes de pratiques. Ce sont des masques qu'on va mettre, c'est une poudre, ce sont des huiles essentielles, ainsi de suite. Mais si nous donnions tous ces soins-là aussi à notre esprit bien-aimé, celui-ci nous aidera à triompher dans les épreuves. Enfant de Dieu, sache-le, tu n'es pas que physique, tu y es aussi esprit. Et plus tu soignes l'esprit, l'esprit sera un atout majeur dans tes défis. L'esprit sera un atout majeur dans tes combats. L'esprit sera un atout majeur dans tes épreuves. La ferveur spirituelle. Dieu nous appelle à être fervents de l'esprit. Dieu nous appelle à être fervents. Mais la vérité est qu'avant que nous ne puissions avoir cette véritable communion avec Dieu et en juif, nous devons être conscients du vrai, du vrai nous, du vrai toi, du vrai moi, c'est-à-dire ton esprit. Quand ton esprit est en contact, en connexion avec Dieu, cela se reflétera dans ta vie. Cela se reflétera dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Alors définissons ce que c'est la ferveur spirituelle bien-aimée. La ferveur spirituelle, c'est le fait d'avoir une forte, intense et sincère connexion avec Dieu. Je répète, la ferveur spirituelle, c'est le fait d'avoir une forte, intense et sincère connexion avec Dieu. La ferveur spirituelle, c'est être en contact direct avec Dieu. Dieu qui est la source de notre vie, la source de notre existence, qui est notre soutien. La ferveur spirituelle, c'est être dans une relation dynamique avec ton Père céleste, d'où tu puisses la puissance pour la performance dans la vie. Une relation dynamique, dynamique. Il est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu mènent une vie chrétienne comme des païens, comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pas parce qu'ils vivent dans les péchés, mais une vie R.A.S. Rien à signaler, que j'appelle R.A.S. Rien à signaler. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, et peut-être même depuis des années. Dieu n'a pas d'impact sur vous. Il n'y a rien de divin en vous. Vous n'écoutez pas Dieu. Vous ne recevez pas des orientations de la part de Dieu. Vous ne captez pas la révélation de Dieu. Vous n'opérez pas dans les dons spirituels. Vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Vous ne manifestez pas les grâces de Dieu. Ça, ce n'est pas une vraie connexion avec Dieu. Dieu ne nous a pas appelés juste pour que nous le contemplions ou pour qu'il nous contemple. De la relation avec Dieu doit naître quelque chose. Car Dieu est le Tout-Puissant. Lorsqu'on est connecté à Lui, bien-aimé, il s'en dégage des valeurs, des vertus. Voilà pourquoi je t'encourage. Refuse cette vie, la RAS. Refuse une vie chrétienne qui n'a rien à signaler. Où chaque jour, tu subis les mêmes choses comme tout le monde les subit. Tu vis ta vie comme un non-croyant. C'est-à-dire, quand on prend un non-croyant à tes côtés, et on le met à côté, on prend un non-croyant, on le met à tes côtés. C'est la même chose. Non, refuse. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'il y ait une différence. Et cette différence n'est pas dans tous les efforts que nous cherchons à fournir, mais elle est dans cette connexion intense avec Dieu, de laquelle se dégage la vie. Alléluia. Je t'encourage, bien-aimé. Recherche une connexion intense. Pas simplement une connexion simple, une relation simple. Je viens à l'église le dimanche, je suis là au culte, j'écoute la parole, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je suis là, de temps en temps je chante, je jeûne, je passe à un moment au culte de communion fraternelle après, et puis je m'en vais. Non, la vie avec Dieu est plus que cela. La vie avec Dieu est plus que cela. Seul, disait quelqu'un, un homme disait, seuls ceux qui sont touchés par Dieu peuvent toucher le monde. Nous avons une mission, nous ne cesserons de le dire, nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous devons impacter ce monde. Mais pour impacter ce monde, il faut que Dieu t'impacte d'abord. Pour que tu touches ce monde, il faut que Dieu te touche d'abord. Si tu veux être une source de bénédiction, bien-aimé, il te faut avoir cette connexion intense avec Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu renouvelle l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes fatigués de cette vie chrétienne de défaite. Une vie chrétienne de défaite. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de défaite. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La vie chrétienne n'est pas une vie de défaite. Où nous allons de défaite en défaite, défaite en défaite, défaite en défaite. Où nous sommes des religieux sur la terre. Nous sommes là en train de pleurer les souffrances, les peines. Et nous attendons le ciel. Nous attendons le ciel pour nous délivrer de tout ce qu'on vit. Non, bien-aimé, la vie avec Dieu est une vie d'exploit. La Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait triompher tous les jours en Christ Jésus. La vie chrétienne est une vie de triomphe. C'est une vie de victoire. Et Dieu veut que tu réussisses à triompher des épreuves que tu as. Que tu arrives à vaincre tous les challenges qui s'élèvent dans ta vie. Mais pour être capable de les faire, il te faut prioritairement rechercher une relation dynamique avec Dieu. Rechercher une relation intense avec Dieu. Bien-aimé, lorsque nous prenons le mot ferveur, ce mot signifie intense. La ferveur spirituelle, c'est donc une intense, une forte et une sincère, et j'ajouterais même une passionnante dévotion à Dieu. Remarquez la version du Sèmeur dans notre texte des références. Là où il est dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. La version du Sèmeur dit, en ce qui concerne l'ardeur, ne soyez pas nonchalants, c'est-à-dire paresseux. Et on dit, en ce qui concerne l'esprit, soyez bouillants, bouillants, bouillants. Ceci me ramène toujours à de l'eau bouillante. Lorsque vous mettez de l'eau dans une marmite, sur une plaque chauffante, lorsque cela arrive à son degré le plus élevé, c'est 100 degrés celsius. Vous voyez comment l'eau est bouillonnante sur le feu. Dieu veut que ta vie chrétienne, ta vie spirituelle soit bouillonnante. Dis Amen. Dieu veut que ta vie chrétienne soit bouillonnante. Ta vie chrétienne doit être une vie enflammée, une vie en alerte. Mais pour que cela arrive, bien aimé, ça ne tombe pas sur les gens, mais il faut que tu développes une connexion intense, une connexion dynamique, une connexion forte, une connexion passionnante avec Dieu. Alléluia. Oh, je prie Dieu, que tout celui qui nous suit, que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La question est, bien aimé, es-tu dévoué avec Dieu ? Est-ce que l'on peut dire que ta dévotion à Dieu est intense, est-elle sincère, est-elle forte ? Est-ce que l'on peut dire que ta relation avec Dieu est une relation dynamique ? Lorsque les gens t'observent autour de toi, est-ce que l'on peut dire que ta chrétienté est une vie chrétienne dynamique ? Vous savez, frères et sœurs, il y a de ces chrétiens, malheureusement, vraiment, je m'excuse, qui ne donnent pas envie d'être chrétiens. Il y a de ces chrétiens qui ne donnent pas envie de devenir chrétiens. Car leur vie chrétienne est remplie de murmures. Dans les épreuves, ils pleurent. Ils se lamentent. Ils ne sont jamais heureux. Ils ont toujours les visages renfroignés. Ils ont la tête toujours des mauvais jours. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de triomphe. La vie chrétienne est une vie de joie. La vie chrétienne est une vie d'exploit. N'est-il pas écrit avec Dieu ? Nous ferons des exploits. Mais la clé est dans la ferveur spirituelle. Bien-aimé, aussi longtemps que ton esprit n'est pas enflammé pour Dieu, n'est pas en feu pour Dieu, il n'y a point d'espoir pour toi, pour une quelconque victoire dans tes épreuves. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas enflammé, n'est pas dynamisé. Aussi longtemps que ta connexion avec Dieu n'est pas intense. Bien-aimé, tu demeureras longtemps dans ces épreuves. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, bien-aimé, nous voyons des hommes et des femmes qui ont été dynamiques dans leur relation avec Dieu. Vous avez un homme dans la Bible comme Moïse. Il avait une relation dynamique avec son Dieu. Et c'est pourquoi Moïse était une source de bénédiction pour plusieurs. Vous avez des hommes dans la Bible comme David. C'est un homme qui avait une relation dynamique avec Dieu. La Bible témoigne de lui, qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération pendant qu'il était sur la terre. Vous avez des exemples. L'exemple par excellence qui est au-dessus de tous les exemples. Jésus-Christ, notre maître. Quelle relation dynamique. Quelle relation intense. Lorsqu'il passait quelque part, on disait toujours de lui, « Dès qui est-il, fils ? » D'où lui vient cette sagesse ? D'où lui viennent ces miracles ? Je prie Dieu que quelqu'un ait envie d'être une source de bénédiction. Que quelqu'un, un enfant de Dieu, ait envie d'avoir une vie tellement enflammée qu'il communique la vie partout où il passe. Frères et sœurs, c'est possible. C'est possible. C'est que Dieu veut. C'est que tu gardes le feu allumé. Que tu gardes le feu allumé. C'est ainsi que spirituellement, tu dois faire tous tes efforts pour ne pas laisser le feu que Dieu a allumé en toi par son esprit s'éteindre. Tu dois plutôt le garder allumé. Tu dois attiser la flamme. Paul disait à Timothée, « Ranime les dons que tu as reçus. » Ranime les dons. En d'autres termes, enflamme-le. Enflamme-le. Garde le feu constant. Beaucoup ont perdu la flamme. Dans cette période de pandémie, ils ont perdu la flamme. Beaucoup ont perdu la flamme. Mais Dieu veut que nous la gardions. Alors, comment garder le feu allumé ? Deux choses. Deux choses pour garder le feu allumé. La Bible déclare, dans Proverbe 26 au verset 20, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Faute de bois, le feu s'éteint. Lorsqu'il n'y a plus de bois, le feu finit par s'éteindre. Ceci veut dire qu'il faut ajouter chaque fois le bois sur ce qu'il y a déjà. Sur le feu qui est là, il faut toujours ajouter le bois. Et le bois ici, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu qui est le bois spirituel. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, ta vie doit être enflammée pour Dieu. En passant par quoi ? Par la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la parole de Dieu. Cette parole n'est pas simplement des écrits vides. Jésus a dit, dans Jean 6, 63, « La parole que je vous ai dite est les vies et esprits. » Et les vies et esprits, de cette parole, l'on peut tirer la vie. De cette parole, l'on peut puiser la puissance. Lorsque vous ne la lisez pas simplement comme un roman, mais lorsque vous la recevez avec foi, avec un esprit de révélation, bien aimé, vous serez connecté à la flamme qui est dans ses écritures. Et c'est ainsi que, comme la Bible nous le dit, le fer aiguise le fer. La parole qui est esprit, qui est spirituel, aiguise notre être spirituel. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la nourriture par excellence des enfants de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu te nourris encore de la parole ? Nous devons nous nourrir constamment. Ajouter le bois, ajouter le bois, pour que le feu que Dieu a mis en nous ne s'éteigne point. La parole. La deuxième chose à faire, bien aimé, il faut souffler sur le bois. Lorsque les bois sont assemblés, il faut souffler sur la flamme, souffler sur cette flamme, pour que la flamme ne s'éteigne pas. Et souffler sur la flamme ici, c'est-à-dire quoi ? Avoir une véritable communion avec le Saint-Esprit. Jouir du ministère du Saint-Esprit, par une vie d'intimité avec lui. Plus nous cherchons le Seigneur, le Saint-Esprit, dans des moments d'intimité, nous soufflons sur la flamme. Nous soufflons sur la flamme. Voilà pourquoi ces deux exercices dans la chrétienté sont importants pour nous permettre, bien aimé, de garder la flamme. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons répondre à une série de questions maintenant. Pourquoi avons-nous besoin d'être fervents spirituellement ? Pourquoi avons-nous besoin de la ferveur spirituelle ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Le Seigneur dit, soyez fervents d'esprit. Mais pourquoi cela est important ? Voici trois raisons que j'aimerais vous donner ce soir, bien aimé. La première raison, nous devons être fervents spirituellement parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Regardez à quel temps il est écrit dans Romains 12 au verset 11. On dit, soyez fervents d'esprit. C'est à l'impératif. Lorsque tu es fervent spirituellement, sache que tu obéis à Dieu, bien aimé. Tu obéis à Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Lorsque Dieu regarde ses enfants, ce qu'il veut de ses enfants, c'est que ces derniers soient fervents spirituellement. C'est la volonté de Dieu pour toi. Ainsi, quand tu vis dans la ferveur spirituelle, sache que tu obéis à Dieu. Tu honores le Seigneur. Tu obéis à son commandement. Et sache qu'ici, cet impératif qu'il donne n'est pas une option pour toi, mais c'est une exigence, bien aimé. C'est une exigence. Dieu t'exige. Il te le dit. Sois fervent d'esprit. Sois fervent d'esprit. Sois fervent d'esprit. C'est un ordre. C'est une exigence. C'est un commandement. Et la Bible nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu ne peut pas te demander une chose qui te soit impossible. S'il te demande une chose, il sait que tu peux la devenir. Si tu ne l'as pas, tu peux la devenir. Tu peux devenir fervent d'esprit. Tu peux être bouillonnant d'esprit. Tu peux atteindre la dimension où ta connexion avec Dieu est intense, est forte, est passionnante. Alléluia. Et lorsque tu obéis à Dieu, sache qu'il y a toujours des retombées. Dans l'Ésaïe chapitre 1, le verset 19, il est écrit, pour tout celui qui est obéissant et docile, il mangera la meilleure production du pays. Quand nous marchons dans l'obéissance de Dieu, à Dieu, il y a toujours des retombées bien aimées. Voilà pourquoi tu as tout à gagner en étant fervent d'esprit. La deuxième raison pour laquelle nous devons être fervents spirituellement, bien aimé, c'est parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La parole de Dieu déclare ceci pour nous. 1 Jean chapitre 5, excusez-moi. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible reconnaît que le monde entier, le monde dans lequel nous vivons, est sous le contrôle du malin, du diable. Satan domine le monde. Et il n'y a qu'à regarder le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les atrocités, les crimes, la perversion. Toutes ces choses nous montrent que ce sont des fruits qui sont produits par les diables. Regardez la méchanceté qu'il y a dans le monde, la violence. Toutes ces choses nous montrent que c'est l'ennemi qui domine sur le monde. Mais aussi longtemps que tu n'es pas connecté spirituellement à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas une relation intense avec Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas moyen pour que tu sois épargné de ce monde méchant. Il n'y a pas moyen. N'oubliez jamais que Satan est encore les dieux de ces siècles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible le dit. L'évangile, s'il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le dieu de ces siècles. Satan est le dieu de ces siècles. Et il fait des choses sur la terre comme il veut. Il opère comme il veut. Il provoque la méchanceté, les crimes. Il crée des situations dans la vie. Comme on l'a déjà dit, les épreuves, toutes ne viennent pas que de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Satan. Et lorsque tu n'as pas une intense relation avec Dieu, tu risques d'être victime. Tu risques d'être victime, bien-aimé. Voilà pourquoi tu as tout à gagner en étant connecté intensément à Dieu. Remarquez dans ce texte que nous venons de lire de 1 Jean 5, 19. Si le monde est sous la puissance du malin, Jean commence le verset en disant, nous, nous savons que nous sommes de Dieu. Ça veut dire, nous avons, nous, un cas qui est à part. Nous ne sommes pas mélangés au reste du monde. Oui, c'est le reste du monde qui est sous la domination du malin. Mais nous, nous sommes sous la domination de Dieu. Nous sommes sous la domination de Jésus-Christ. Et bien-aimé, ce qui nous permet de jouir de cette domination de Christ sur nous, c'est cette relation intense. Cette communion intense que nous appelons la ferveur spirituelle. Alléluia. Sachez les frères et sœurs, l'ennemi s'arrangera toujours. Il y a des situations, vous savez, une épreuve peut être une simple épreuve qui peut avoir été permise par Dieu. Mais l'ennemi peut en profiter. Je donne un exemple. Vous avez un couple qui n'a pas d'enfant. Ils font une année, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Dans cette épreuve que Dieu permet dans leur vie, voici comment le diable vient s'immiscer. L'ennemi commence à faire des propositions indécentes, soit à l'homme ou à la femme, pour lui dire, écoute, si le problème dans ces couples, c'est l'autre qui ne peut pas concevoir, qui ne peut pas te donner des enfants, alors écoute, on peut te donner une solution simple. Tu peux aller chercher une femme à côté, tu peux aller chercher un mari à côté qui va t'aider. Et vous voyez des femmes comme ça, qui vont se jeter dans les bras d'autres hommes, parce que leur mari ne peut pas leur donner des enfants. Ou alors, des hommes qui vont se jeter dans les bras d'une autre femme, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants avec leurs femmes. Alors que devant Dieu, ils se sont promis fidélité. Regardez comment les diables récupèrent des choses. C'est là, au milieu de l'épreuve, quand le diable s'élève, bien-aimé, que votre spiritualité vous aidera. Si vous avez Dieu, Dieu s'élèvera, mes frères. Dieu s'élèvera. Mais lorsque vous avez une relation, RAS, rien à signaler, vous allez être tenté et vous finirez par tomber par toutes sortes de mauvaises propositions. Des choses dans lesquelles vous allez, des voies que vous allez emprunter, des choses dans lesquelles vous allez tomber, mais qui vous apporteront beaucoup de pleurs et des regrets plus tard. Bien-aimé, recherche la ferveur spirituelle. Recherche la ferveur spirituelle. Alléluia. Lorsqu'on est fervent spirituellement, bien-aimé, l'ennemi ne peut nous toucher. L'ennemi ne peut nous toucher. Remarquez même dans la vie, lorsqu'un feu est allumé, plus il est intense, plus on se tient loin de lui. Vrai ou faux ? Plus le feu est intense, plus on se tient loin de lui. Pourquoi ? Parce qu'il brûle. On peut même les ressentir à quelques mètres. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Plus ta vie spirituelle est intense, tu es fervent d'esprit, le diable se tiendra à distance. Car il sait qu'il y a du feu là-bas. Mais lorsque le feu est petit, l'on vient, on peut l'observer à peine à côté de lui. Parce qu'il est tout petit. La même chose, lorsque ta vie chrétienne n'est pas enflammée, bien-aimé, cela peut attirer l'ennemi. L'ennemi viendra, sachant qu'il n'a aucun danger. Il ne court aucun risque. Mais puisse Dieu te donner une vie chrétienne intense. Alléluia. La troisième raison pour laquelle nous devons avoir une vie fervente, une vie spirituelle fervente, pour laquelle nous devons être fervents, bien-aimés, c'est pour la productivité. C'est pour la productivité. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, Jean chapitre 15, versets 4 à 5, Jésus dit, quand vous lisez ce texte, c'est la parabole du vigneron, pardon, la parabole du cèpe et du sarment. Jésus parle du cèpe et du sarment. Il dit, au verset 4, Jean 15, écoutez ce que Christ dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Écoutez la conclusion. Verset 5, Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, toute branche qui veut porter du fruit doit nécessairement être connectée à sa source, au sarment, plutôt au cèpe. La branche doit être connectée au cèpe. De même, si tu veux être productif dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, dans ta vie chrétienne, tu as besoin de rester connecté à Dieu. Dieu qui est la source. Alléluia. Ta productivité dépend grandement de ta ferveur spirituelle bien-aimée. Tu dois demeurer. Et ici, dans ce texte, j'aime l'expression demeurer. Demeurer. Ceci est en contraste avec le fait d'être des passages. Quand on parle de demeurer, il s'agit de s'établir. Bien-aimés, tu as besoin de t'établir dans les choses de Dieu. Tu as besoin de t'établir dans ta relation avec Dieu. Nous en avons assez de ces chrétiens qui ont des années et des années dans la foi chrétienne, mais dont les vies spirituelles sont superficielles. à peine ils connaissent la parole de Dieu. À peine ils prient. À peine ils jeûnent. À peine ils peuvent servir Dieu. Non, tu as besoin d'aller au-delà de cela, bien-aimé. Tu as besoin d'aller au-delà de cela. Si tu veux une vie de productivité et d'impact dans ta vie chrétienne, il te faut avoir une relation intense avec Dieu, bien-aimé. Demeurez en moi et je demeurez en vous. Et il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Tu veux porter beaucoup de fruits ? Tu veux être une source des bénédictions ? Reste connecté à ta source qui est Dieu. Hallelujah. Hallelujah. J'aime le texte. Psaume. 86. Je t'invite à ouvrir ta Bible, bien-aimée. Le psaume 86. Non, prenons le psaume 84, j'allais dire. Le psaume 84. Nous allons lire le verset 6 à 7. Psaume 84, 6 à 7. Écoutez ce qui est écrit. La Bible déclare. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. D'autres versions disent, lorsqu'ils traversent la vallée de Pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Hallelujah. La version anglaise dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Pleurs, en anglais on dit, they make it well. C'est-à-dire, ils en font un puits. Ils font que les mêmes circonstances qui les ont amenées dans les pleurs, ou lorsqu'ils traversent des moments de pleurs, des moments d'épreuve, ils changent ces moments-là en un puits. En un puits. C'est ce qu'on appelle une source. Et vous savez, à l'époque, les sources ou les puits servaient pour beaucoup de choses. Les gens allaient s'abreuver au puits. Souvenez-vous de la femme samaritaine au puits de la Corne, en Jean chapitre 4. Elle a quitté son village pour venir puiser de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il fallait utiliser cette eau pour différents besoins domestiques. L'eau de puits ou de la source servait à pouvoir abreuver les bétails, servait à pouvoir se laver, à pouvoir faire la vaisselle, la lessive, servait à boire, servait à beaucoup de choses bien-aimées. On pouvait produire de l'eau dans le but de pouvoir abreuver des villages entiers. Donc, vous voyez, la Bible dit ici, quand le juste, celui qui marche avec Dieu, traverse la vallée des pleurs, c'est-à-dire les épreuves, connaît des batailles, connaît des combats, lorsqu'il arrive dans ces moments-là, plutôt que de pouvoir s'affaiblir, d'être la victime, de pleurer sur son sort, de s'apitoyer, de chercher l'aide à gauche, à droite. Non! La Bible dit qu'il transforme ce lieu-là en un puits. Il transforme ce lieu en un puits, bien-aimé. Ceci me fait penser à l'exemple de Joseph. Souvenez-vous de Joseph, frères et sœurs. Un jour, vous imaginez entrer dans l'histoire de cet homme, et vous allez comprendre. Un jeune homme qui, un jour, est vendu par ses propres frères. Ses frères de sang. Ses frères avec lesquels il vit tous les jours. Qu'ils choisissent de le vendre. Pourquoi? À cause des querelles, simplement, de familles, comme on en a tous dans les familles. Des querelles, des incompréhensions. Alors, ils étaient fatigués de lui, parce que tout le temps, ils allaient les accuser auprès de leur père. Il dit, ils sont ces petits. On va le vendre. On prend Joseph, on le vend auprès des Ismaélites. Les Ismaélites qui l'achètent, vont le revendre en Égypte, où il devient esclave. Et lisez la civilisation égyptienne. Être esclave, bien-aimé, ce n'était pas du tout une excursion. Joseph a souffert. Joseph a connu le fouet, l'emprisonnement, une nourriture au pain sec et à l'eau. Tout ça, pourquoi? Parce que ses propres frères l'ont vendu. N'est-ce pas là une vallée des pleurs? N'est-ce pas là des épreuves dans sa vie? Joseph pouvait s'apitoyer sur son sort. Il aurait pu aussi pleurer en disant, s'il était Congolais, il allait dire que ça, ce sont des liens des familles. Ça, ce sont des liens démoniaques, comme on entend cela aujourd'hui. Non pas qu'il n'existe pas des liens, mais tout le monde voit des liens partout. Mais Joseph était là. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il se confiait en son Dieu. Il s'appuyait sur son Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez l'histoire. Joseph a fini par être élevé et est devenu la seconde personnalité de sa nation, après le Pharaon. Et grâce à lui, bien-aimé, il a pu sauver sa famille de la famine et leur a fait venir en Égypte. Et j'aime sa conclusion. Nous sommes dans Genèse 50, le verset 20. Lorsque ses frères voient leur père mourir, alors ils ont peur. Ils disent qu'il va certainement se venger de nous. Mais il dit ceci. Nous sommes dans Genèse 50, verset 20. Il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alléluia! Joseph a changé sa vallée de pleurs en une source. Il a changé cette souffrance qu'il avait connue. Pourquoi? Parce qu'il demeurait fervent avec Dieu. Joseph était un homme de prière. Il aimait l'intimité avec Dieu. C'est de là qu'il a pu interpréter des songes dans la prison. C'est de là qu'il a pu expliquer à Pharaon les songes qu'il avait faits, l'interpréter et voir ses songes s'accomplir. Et il a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il avait une ferveur spirituelle. Il a continué à demeurer connecté à son Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, dans la souffrance, dans les peines, tu subis toutes sortes de choses, toutes sortes d'insultes, toutes sortes de difficultés. Ne lâche pas Dieu. Reste connecté à lui. C'est lui la source de tes ressources. Reste connecté. Ainsi, la vallée de pleurs s'échangera en source. Alléluia! Joseph est devenu une source de bénédiction pour ses frères. Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu le croire? Cette vente, on l'a vendue. Il est devenu esclave. Mais lorsqu'on vend, celui qui est en connexion avec Dieu, c'est pour sa bénédiction. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre sur la vie d'un juste. C'est comme Christ, la mort de Jésus, qui était une mort scandaleuse, mais Dieu l'a transformée en une source de salut pour l'humanité. Et ça, puisque cela a été fait avec Jésus, cela est le cas de tous les enfants de Dieu. Tout ce que l'on peut chercher à méditer contre un enfant de Dieu, qui marche avec Dieu, qui vit une relation de dynamique avec le Seigneur, qui vit dans la ferveur spirituelle, bien-aimé, cela s'échangera en témoignage. Regardez l'humiliation qu'on faisait subir à Anne, mère de Samuel, alors qu'elle était stérile avant d'avoir son enfant. Sa rivale se moquait d'elle, sa rivale la martyrisait, la mortifiait, chaque fois avec des mauvaises paroles. Et ceci conduisait à Anne pleurer. Mais heureusement, elle ne pleurait pas dans les vides. Elle allait pleurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu as envie de pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Reste attaché à Dieu. Ne dis pas, je souffre trop. Où est Dieu ? Je vais l'abandonner. Non, n'abandonne pas. Lorsque tu vas dans le sens de l'abandon, ce n'est pas la bonne direction. Reste attaché. C'est lui la source. Anne est restée attachée. Elle est restée attachée. Elle est restée attachée. Elle passait son temps. La Bible dit, elle demeurait longtemps dans la prière. Jusqu'au jour où Dieu la visita, celle qui était appelée stérile est devenue mère de plusieurs enfants. Alléluia ! J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la ferveur spirituelle te rendra productif. La ferveur spirituelle t'aidera à avoir un impact avec Dieu. Voilà pourquoi. Reste attaché. Reste attaché. Continue à rechercher la ferveur spirituelle. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu, est allégé en bien. Gloire au Seigneur. Alléluia ! Ainsi, bien-aimé, pour terminer, comment avoir la ferveur spirituelle ? Comment nous pouvons le posséder ? Aujourd'hui, j'aimerais juste te donner une seule voix, une seule clé. Il faut en reconnaître les besoins. Tu veux être fervent spirituellement, il faut en reconnaître les besoins. C'est seulement ce que tu désires que Dieu attirera, bien-aimé, que tu attireras, que Dieu amènera dans ta vie. C'est ce que tu désires. C'est ce que tu désires. Si tu ne connais pas ce dont tu as besoin, tu ne peux l'avoir, frère, sœur. Tu ne peux l'avoir. Dans Philippiens 4, 19, Paul disait aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » C'est-à-dire, lorsque cela devient un besoin, ceci donne à Dieu la possibilité de pouvoir. Alléluia. Tandis que pour tout ce que tu ne considères pas comme besoin, Dieu ne s'engagera pas à te le donner. jusqu'à ce que tu reconnaisses que la ferveur spirituelle est un besoin, une nécessité dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne s'engagera pas à le rendre réel pour toi. Tu dois en reconnaître les besoins. Il faut que tu atteignes les niveaux où tu te dises, « Sans lui, je suis perdu. » Comment pourrais-je mener une vie spirituelle sans une véritable communion avec Dieu ? On parle de Martin Luther, le père de la réforme. Celui qui a amené le mouvement protestant. Cet homme disait, « Avant de vaquer à toute occupation dans ma vie, il me faut prendre du temps devant la présence de celui qui m'inspire, me donne la sagesse et l'intelligence. » Et un jour, on lui posait la question, « Mais lorsque ton travail s'intensifie, puisque tu travailles beaucoup, il dit, quand le travail devient intense, je me réveille plus tôt pour prendre intensément du temps devant lui afin d'aller vers mon travail. » Et cet homme, il priait intensément. On raconte qu'avant même qu'il ne se lève contre la déviation qu'il y avait dans l'église, avant qu'il n'écrive ses 95 thèses, bien aimé, cet homme avait passé des moments intenses dans la prière où il cherchait la révélation de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui révélera les vérités cachées dans l'épître de Romain, qu'il découvrira que notre salut ne vient pas. Le salut ne vient pas des œuvres, mais il est l'objet de la foi. Et c'est là qu'il écrira ses 95 thèses qui apporteront la réforme dans l'église et qui sera aujourd'hui qui est l'origine des églises évangéliques dans le monde. C'était un homme fervent d'esprit qui a suscité ce réveil-là. Tu dois réaliser ces besoins-là. Bien aimé, si la ferveur spirituelle n'est pas un besoin dans ta vie, je t'assure, ta chrétienté est comme un véhicule sans moteur. C'est comme un véhicule sans moteur. Il est beau apparemment. Les gens vont apprécier des choses extérieures. Tu as une belle Bible, tu pries, il parle un bon français, il prie en bon anglais. Ça s'arrêtera là. Mais cette chrétienté-là ne sera pas capable de pouvoir guérir un malade, ne sera pas capable de pouvoir restaurer une vie, de consoler une vie. Tu ne seras pas capable d'apporter la vie divine auprès des autres qui sont dans ce besoin. Voilà pourquoi, réalise qu'il te faut la ferveur spirituelle. Jusqu'à ce que tu les reconnaisses, la ferveur spirituelle, si tu ne la reconnais pas comme un besoin, Dieu ne s'engagera pas à te la rendre, à te la donner pour ta vie. Au lieu d'utiliser les versets de Philippiens 4 et 19 pour chercher plus de chaussures, réclamer dans la prière plus de maisons, plus de voitures, plus de vêtements, bien-aimés, utilise ces versets pour rechercher la chose qui te permettra d'obtenir tous les restes. Aujourd'hui, les chrétiens sont toujours là avec des versets. Seigneur, tu as dit ceci, donne-moi des chaussures. Seigneur, tu as dit ceci, donne-moi des vêtements. Seigneur, tu as dit ceci, donne-moi telle chose. Mais ils oublient que dans la vie chrétienne, il y a l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la ferveur spirituelle. Bien-aimés, si tu es bouillon dans ta relation avec Dieu, tu as une relation dynamique, une relation forte avec Dieu, comment Dieu ne pourra pas te donner une chaussure, dis-moi ? Comment ne pourra-t-il pas te donner des vêtements ? La Bible dit, dans Romains 8, 32, il n'a pas épargné son propre fils. Comment ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons ensemble avec lui ? C'est pourquoi, frères et sœurs, les chrétiens ou les chrétiennes, fervents spirituellement, fervents d'esprit, ne demandent pas ces choses-là. Ils savent que ces choses sont données par-dessus. N'est-il pas écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux » et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez l'essentiel. Reconnais que tu as besoin d'une vie chrétienne bouillante. Reconnais que la vie chrétienne que tu mènes maintenant n'est pas suffisamment intense. C'est une vie chrétienne superficielle. C'est une vie chrétienne légère. Une vie chrétienne où aujourd'hui, tu es fort, demain tu es faible. Aujourd'hui, tu es dans la foi, mais après tu réunis tout ce que tu as dit. Non, nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont de gloire en gloire. Baissons la tête dans la prière. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Aide-nous à être fervents spirituellement. Seigneur mon Dieu, tu l'as dit toi-même. Soyez fervents d'esprit. Seigneur, nous sommes fatigués d'une vie chrétienne faible, une vie chrétienne incapable d'amener les réalités du royaume sur la terre. Une vie chrétienne comme le commun de mortels. Non Seigneur, nous voulons être des chrétiens distingués, des outils puissants dans tes mains, des sources de bénédiction pour notre monde malade. Mais pour cela, il nous faut la ferveur d'esprit. et cette ferveur, nous ne pouvons l'obtenir que si nous en reconnaissons le besoin. Voilà pourquoi nous crions à toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous suivent, afin que cette parole prenne une place et que chacun sincèrement, après avoir écouté ses messages, seigneur, s'engage à te rechercher profondément, à te rechercher dans des moments d'intimité, à redécouvrir, Seigneur, cette ferveur spirituelle pour ceux qui l'ont perdu. Merci de bénir ton peuple, de bénir tous ceux qui nous suivent. Que le Saint-Esprit fasse un puissant travail dans les cœurs à cause du nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que Dieu vous a bénis pendant ce temps et nous vous prions de rester connectés, continuer à suivre nos programmes, à vous nourrir de la parole et Dieu continuera à vous faire du bien. Merci encore. Au nom de Jésus, Amen. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada